bon bah les gars ça y est c'est reparti le merco il est là nous on est prêt on va alors il n'y a plus de batterie par contre du coup on va redémarrer avec le mercedes qui est à côté à michel et christian et puis voilà on a les câbles on a tout ce qu'il faut on est reparti c'est reparti pour la route allez 800 km dans l'autre sens on est vraiment des tarés bon on est même pas parti qu'on galère déjà les gars en fait la cause de la batterie mal serré du coup il faut mettre le moins le moins faut le mettre sur la carrosse parce que si vous n'avez que le plus on va pas démarrer bon c'est bon il a démarré bon par contre en fait on a le problème qu'on a c'est que c'est que la coste est pas très bien mise on va pas serré donc du coup on espère que ça va bien chargé quand même ouais ouais allez on va le laisser tourner un petit peu alors il n'a pas de câble c'est que moi je les refilerais on sait pas quand on verra alors ils sont en train de bosser ils sont en train de dépanner des camions mec il va mettre la graisse dans les assiettes là mais ils sont sympas ils sont sympas est-ce qu'il va pas déraper là pour sortir je vais pas faire un rush rush avec michmich moi merde merci il nous a fait un petit je pense que c'est à michmich du coup il y a des clients à faire les bruits avant et mamie on a 10 heures de route là c'est frustrant de venir pour cinq minutes comme ça mais on n'a pas le choix il y a le téléphone il lâche plus enfin en même temps je suis en train de faire quoi regardez regardez les rooms on a cambriolé la part regardez Léa nous dépannent deux matelas de bébé pour dormir pour dormir dans le camion oh mais non je te jure on va mourir là le trajet 10 heures de route on va mourir alors t'as eu les chiens je crois c'est non ah oui il est cassé ah ouais ouais je peux pas attend ouais va les bidoux c'est trop frustrant de les voir cinq minutes là bon ben nous on a trop de route on peut pas traîner bah ouais carrément bah tu peux le faire emmène le si tu veux bah allez on speed nous regardez il dort le roumain attend je vais descendre ça je vais me le prendre dans la gueule l'escalier tu vas le prendre sur la tronche je le fais en fait je l'ai dévissé je l'ai supposé pour pas qu'il tombe ah ouais t'as bien fait il va se casser bon allez on est parti oh la guerre la guerre c'est la guerre je te le dis ouais puis il réussit à brancher pour les tels sinon il est mort bon allez bisous tout à l'heure Billy dort désolé carrément mais là vous pouvez même pas dormir à deux aussi sur le lidio moi je dors sur le lidio là faut mettre un matelas les petits matelas avec les lattes on va pousser à travers on démarre le camion bon les gars vous savez qu'il faut que je vous dise bon il est deux heures du match j'ai fait presque 300 bornes faut que je vous raconte la connerie que j'ai fait je suis le pire mongol du monde j'ai envie de me suicider en fait la boîte de l'IA sur Mercedes ça allait inverser et depuis le début je passe les vitesses comme ça et du coup là je passe la cinquième comme ça vous voyez comme la cinquième on passe la cinquième et bien vous savez quoi depuis le début qu'on est parti je roule en quatrième en fait parce que la cinquième l'IA après elle est en bas et je sais pas pourquoi l'IA me disait il roule à 110 tranquille et là j'étais à 90 je disais putain il est au taquet pourquoi me disent 110 elle espèce d'abruti tu avais pas passé la cinquième oh là là j'ai envie de me suicider bon allez on continue bisous bon les gars il est 5h20 du mat après une journée levée à 7h 10h de stop pas assez trop de pause je viens de rouler 6h non stop bon les petits mercos ils roulent super bien pourvu que ça dure il nous reste 385 kilomètres sur les 900 enfin les 860 qu'il y avait à faire je suis d'équerre le joueur se lève commence à se lever et bien moi je vais me coucher j'ai passé le relais à Billy et Mano qui arrivent oh je suis mort bon ben voilà les gars mission accomplie punaise bah c'était pas de tout repos mais n'empêche que le camion est arrivé et puis bah on a réussi notre mission et c'était bien sympa bon petit moment de délire allez on va retrouver les enfants, la famille et là il va falloir que je débraye donc je vais vous laisser allez bisous à tout le monde le camp Clampin Express et vous savez ce qu'il vient de me dire Billy là en fait il vient de conduire le le Merco là pendant bah il a fait 380 à quelques bornes avec le Merco et du coup bah le vrai Billy Root revient Billy Root il en veut plus de son Coping Car j'en veux un comme ça mais à 7 mètres un grand en fait l'idéal ce serait un un 608-609 l'idéal mais en alors s'il est en poids lourd il faudrait qu'il soit en déclasse EVL quoi ah oui parce que oui 608-609 c'est des poids lourds mais souvent ils sont déclassés est-ce que 609 c'est à dire 6 tonnes 90 chevaux non mais là s'il te plaît il revient de je suis mort là avec Billy on a dit viens on boit une 8-6 on a dit c'est même pas la peine on va être dans le coma je vais aller dans mon lit donc voilà donc si vous avez ça ou vous connaissez quelqu'un qui en va ou quoi bah voilà Billy Root c'est Gwen du coup cherche recherche tu peux fermer ta gueule quand je fais des rèves je revends je revends l'autre aussi on y fera pareil t'es pas le malin je vais te faire tomber t'es fatigué tu vas faire quoi ? bon voilà vous contactez du coup Billy Root sur son Facebook Billy Root celui-là qui veut racheter celui-là voilà celui qui veut racheter celui-là c'est bon je crois il lâche à 12 000 nickel tu voulais j'ai un merco à vendre c'est une blague sinon il va avoir ses 8 milliards de messages vas-y 13 000 je te le prends gros envoyez sur la chaîne de Bruno non mais non chez Billy Root combien pour le caleçon à Mano ? ton mari il m'a montré ses couilles toute la soirée ouais avec ce caleçon là tu as pas aimé ? non pas du tout regardez j'ai pas montré mes couilles c'est que le regarde le truc moi je mets des trucs de grand-père ouais là regarde t'es mes deux jambes ouais sauf que on voyait tout non tu faisais la gymnase tu faisais des grands écarts et tout attends déjà quand je t'ai montré ça on aurait cru quand j'avais filmé les couilles de John Bonomade tiens j'étais où quand je t'ai montré ça ? bah dans le lit dans mon lit c'est qui qui est venu me mater ? sans Gwen voir si ça sent le puceau ou pas ça sent le Mano ou ? quand je fais les délais ça sent c'est assis ça sent la merde non je rigole et Scutch ? merci ma poule pour tout pour le McDonald's le petit appartement bisous béco hé t'as cru que c'était ton camion toi ? Léa ? Léa mais il est en train de te voler ton camta le seul gars on l'a appelé il était mal ouais mais démonte pas trop tout le lit à bidot en plus mais je vais le remettre il est sous le lit il est bien au port bon je te jure bon moi j'ai attaqué un siège là qui était bloqué depuis je sais pas combien de temps c'était un peu chiant enfin un peu chiant beaucoup chiant le siège conducteur là bon de toute façon il faut que je le change ouais tiens d'ailleurs si vous avez aux alentours de Donfron Flair tout ça un siège de Mercedes comme ça alors les rails je les ai tous redressés tout était tordu et tout là j'ai nettoyé je vais remettre de la graisse reposer la batterie et puis voilà quoi ça sera déjà un bon boulot j'espère que ça coulisse mieux le siège mais c'est pas encore ça ce sont les rails ils sont un peu un peu défoncés quoi mais bon ça va le faire bon on a passé une super soirée avec Billy et Gwen et comment on explique que c'est toujours les soirées où on a vécu on a pas dormi on a fait de l'autostop on est rentré en camion on a fait 10h de route machin on était mort crevé on a pris l'apéro et là il est minuit presque une heure du mat' et c'est là qu'on a passé une bonne soirée tardive alors que d'habitude on se couche l'eau comment on s'explique ça donc on va se manger une bonne tambouille de pâtes beurre un truc un truc qu'on aime bien manger à une heure du mat' c'est parti bon les gars aujourd'hui j'ai commencé à acheter un petit coup d'oeil bon les gars il s'est tapé ça y est c'est son camion il a dormi là cette nuit du coup il a mis son matelas et tout il a dormi là attendez je vous montre allez on va y aller là dedans squatter le camion de sa soeur mameo alors allez on s'en escalier il a vraiment envie que je me crasse la gueule ou quoi ouais allez on va faire attention hop ah il faut que je rebranche la batterie comme ça il aura un peu délec et voilà il s'est fait son petit coin télé tranquillou il dit ce matin j'ai ouvert j'ai ouvert ma petite fenêtre là j'avais vu sur la ils sont pas heureux ces gamins pour de vrai on vit en camion mais est-ce qu'on est malheureux franchement on est pas malheureux petite télé ses petites pommes ses fringues tout rangé puis il dormit là tranquille ouais c'est vrai ah il est trop bien son matelas lui j'hallucine c'est vrai que c'est un c'est un matelas comment on appelle ça mémoire de forme putain il est trop bien son matelas franchement il est stylé ce petit camion moi j'adore vous avez vu Dylan comment il avait fait le lead qu'elle touche la mouche avec des petits rondins comme ça j'adorais c'était trop bien ouais stylé ce petit cametard j'ai pas trop envie de le vendre en vrai ah il a refixé le chauffe-eau il a bossé je crois que ah ouais non il a rien fixé du tout il a fait une fausse fixation alors là il y a une prise de 120 mais en vrai il n'y a pas de convertisseur donc je ne sais pas pourquoi il y a une prise de 120 c'est vrai il faudra que je regarde ah ouais je vais faire un système pour installer éventuellement le 220 un jour ah il y a l'eau il y a tout franchement petit webasto tout neuf quasiment neuf le webasto batterie lithium batterie lithium que faut que je rebranche toutes les cosses pour alimenter tout le camion ça c'était en fait c'est un foot-truck avant c'est pour ça que c'est brûlé comme ça c'est pas nous là il y a juste à mettre la bouteille de gaz et puis ouais en fait il n'y a pas grand chose à faire pour le remettre en route pourquoi il y a le tuyau vert du webasto attends il s'est repris sur quoi lui pour je ne me souviens même plus où est-ce qu'on l'a émis son on appelle ça là son réservoir ah si dans la petite oui derrière là il y a une petite un petit coffre il a tout rongé il a mis le toilette il a mis un seau il n'a pas mis de seau je pense non pas de seau il faut trouver un seau ah mais sur le camion il y a moyen de faire un petit truc sympa bon il faut refaire un sol propre tout et là tu peux faire un coin douche comme là il n'y a plus d'un mètre il n'y a plus d'un mètre facile en largeur tu vas faire un petit coin douche coin chiote franchement il y a moyen quoi ? on va au chintoc ce soir on va au chintoc ? parce que il y a les bottes dans le camion il y a 4 jours c'était les 1 an des fiancées il y a ma lycée Antoine et du coup on a oublié de les fêter du coup c'est aujourd'hui quoi que je fais ah bon ? bon bah écoute nickel nickel ah ça ça peut faire un peu escalier en même temps oui c'est des plaques ouais classe c'est Dylan qui avait fait ça ? ouais pourquoi il y a des pommes là ? bon parce qu'il a mis des petites pommes bon allez moi je vais regarder pour commencer à voir pour la boîte bah voilà je l'ai foutu sur cale comme ça je peux je peux mieux accéder à la boîte là Liam il met les cales je lui dis vas-y dis-moi il a même pas vu qu'il y avait le fil en train de marcher de rouler sur le fil ah je te jure et là du coup celle-là de toi arrachée on est obligé de chattertonner encore pour la 8 milliardième fois cette rallonge je te le jure les gosses je fais une petite vidéo rapide d'un peu tout pour essayer de se souvenir si jamais un truc on se rappelle plus où c'est ou quoi ça c'est quand même important c'est ok un truc c'est à la boîte un petit synthétique comme ça il fait le point toi la tige là je crois pas qu'elle ait fixé la boîte non tout ça ça doit pas être fixé à la boîte ça voilà avec l'écart là on va voir derrière nickel bon malice nous fait des petites gaufres il y a même du nutella il y en a assez pour moi bon allez cet après je voulais attaquer la boîte de vitesse du camion mais il y a des orages à droite à gauche on va pas prendre de risques pas ce matin pourquoi j'ai dit ce matin ou c'est l'après on va se faire les cuisses de canard que j'avais qui commencent à être sur la fin de date donc voilà cuisses de canard aux patates aux pommes de terre bon j'ai fait revenir mes cuisses de poulet dans la cocotte pour qu'elles soient un peu dorées puis pour faire fondre un peu le gras et là je vais faire revenir mes oignons dans du coup dans le gras des cuisses de canard j'ai dit poulet au canard bon je sais plus et ensuite je vais faire les pommes de terre je vais faire griller les pommes de terre dans le gras et après je vais laisser cuire un peu avec le couvercle fermé tranquille vraiment rapide et je vais rajouter plein d'ail parce que moi j'adore l'ail bon j'ai fait bien revenir mes oignons du coup là je fais revenir les pommes de terre je fais griller bien les pommes de terre avant de tout remettre dedans et remettre à cuire en sous cocotte ça sent bon ça va être bon alors je vous donne envie mes pommes de terre cuites au gras des canards c'est bon bon allez on va faire cuire allez on va couvrir et on va faire cuire tout ça 35 minutes après le pchit pchit bon moi j'ai pas filmé mais j'ai démonté l'arbre de transmission du déjà du Merco pour pouvoir libérer la boîte Mano il a bossé aussi il a retiré la durite la durite qui a explosé hop c'est démonté là dedans vous voyez pas mais c'est démonté vous avez vu l'accès au moteur c'est marrant et du coup là on va aller faire un chinois petit resto chinois moi je bois mon petit apéro la famille comme ça j'avance tranquillement je vais démonter la boîte et puis comme ça dans 2-3 jours je reçois l'embrayage et puis nickel embrayage neuf mon cousin vous voyez la durite de Mano du coup elle est bien explosée c'est normal ça a pris la chaleur ouais il faut retrouver une et puis c'est bon courroie aussi la bonne courroie l'arbre de transmission il est par terre hop pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un arbre de transmission c'est la chose qui va de la boîte de vitesse qui est par là-bas jusqu'au pont que vous voyez le pont qui est là qui fait tourner les roues en fait c'est ce qui transmet on va dire la rotation bonjour Antoine vous vous bien montez avec baguette baguette bien montez je sais pas comment on coupe avec des baguettes oui vraiment comme ça pour le vrai oui bonjour excuse moi un chinois qui dit bonjour il dit bonjour bonjour oui c'est pas de la moquerie Malicia c'est juste c'était un noir on dirait enfin un noir un africain on ferait on ferait comment déjà c'est Malicia elle a fait des yeux comme ça en mode oui bien sûr bah oui ah oui bon je suis en train de faire le montage en attendant Mano qui a son heure de conduite ouais si vous venez de voir cette scène là m'insultez pas dans les commentaires c'est pas du tout du racisme tous ceux qui me connaissent savent très bien que je suis pas raciste du tout de rien de personne d'aucune catégorie sociale d'aucune couleur de rien c'est juste que c'est vrai on a des accents différents et je vois pas pourquoi ce serait de la moquerie ou du racisme dans Pernay-Campin ils parlent vraiment comme ça les chinois ou un africain il parle comme ça et ouais et alors et un français il parle comme je parle moi donc peut-être qu'en Afrique ils disent ouais regarde le français il parle comme ça c'est pas de la moquerie c'est juste qu'on est tous différents et on a le droit de comment dire de parler de la différence des autres sans que ça soit de la moquerie maintenant oh là là t'as pas le droit de dire noir si tu dis noir oh c'est raciste si tu dis chinois oh c'est raciste c'est chelou c'est un peu relou bon bref t'as compris mon petit fitou 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 allez à bois à bois elle est pas bien cette chine elle commence à bien s'arrondir là elle est à quoi une quinzaine de jours de faire ses petits là motifie tout au rat au rat quand je te filme tu veux jamais aboyer t'es relou elle est déjà sortie elle est déjà grattée pour rentrer bon les gars ce matin j'ai attaqué un petit peu un tri de ma soute bricolage c'est en fait regardez il y a du bordel partout j'arrive pas à des petites pièces comme ça j'ai voulu en acheter action j'ai les roulements de bus et tout ça va monter dans les mâles là haut je mettais plus dans les mâles là haut parce que c'était pas étanche maintenant qu'elles sont étanches je sais que je peux les foutre dans les mâles là haut donc je vais faire un petit tri de tout mon bordel et puis tout rassembler parce que tu vois les colliers par exemple j'en ai dans une boîte là j'en ai dans une boîte derrière il faut que tous les colliers soient ensemble sinon quand tu cherches tu vas chercher dans une boîte mais tu te rappelles plus que tu en as aussi dans l'autre boîte donc ça sert à rien quoi faire un peu de tri ça va faire du bien regardez le Liam il voulait faire un petit tour de moto ça y est monsieur il s'enflamme maintenant on part sans casque tout va bien accoupla accoupla ça y est toi on met plus de casque quoi c'est la première fois que j'ai oublié bon allez c'est parti pour un gros tri de ouf là parce que franchement regardez tout ce que j'ai dans ma j'ai quasiment tout sorti il en reste encore un peu donc il y a déjà le gros tri de bien relou à se taper de toutes les vis là qu'on avait commencé une fois tu te rappelles allez pas à le faire au moins on sera tranquille après hé Elio Elio ça fait combien de temps que tu attends que ton père il aille voir ton truc là 10 ans alors vous voyez dans ses vidéos je t'aime mon poussin mon truc il n'a rien à branler de son gamin ça va être la faute à Mano bien sûr il frappe et tout faut pas croire ce que vous voyez dans ses vidéos Abilir j'ai dit moi je vais aussi faire une chaîne youtube je vais faire les revers des youtubeurs ils filment qu'est-ce qu'ils veulent montrer c'est ça mon tri toi et tais toi femme bon au bout du huit plombes on a enfin tout trié bon ça a été une minute 40 minutes 30 minutes une demi-heure d'ailleurs au moins on est tranquille il n'y a plus qu'à un là il y a le tonnerre qui gronde on va vite finir le tri là regardez regardez une pauvre il y avait une pauvre cosette sous la pluie en train de ramener à manger tu étais mon seul pote ça va cosette mets-le là bon je suis content tout le monde mange le matambouille de canard c'est très bon même Billy en mange ouais c'est super bon t'as pas goûté encore ? il a déjà bouffé deux assiettes lui il pleut et les gamins te demandent on peut faire une bataille d'eau ? non mais il pleut déjà même le bazar quand il râle quand c'est le bazar dans le bûche il râle pas ça va Jojo il tire pas sur Yo Yo tire sur Jojo je sais même pas non mais attends je sais même pas s'ils les ont remplis les bordels si regarde t'inquiète pas celui de George il était dans le réservoir Bruno t'inquiète je sais même pas si les portes sont fermées c'est bon il est pas bête il est pas en train d'arroser ton lit il commence à y avoir de la création de logo tu l'as pas trop fait à l'échelle si vous êtes malin vous avez compris il me fera l'échelle et en gros ça sera pas dans le camion là mais écris le là on fait un petit coloriage entre le pare-choc et le trait là t'as plus de mine t'es miné alors ? je suis miné oh lui il ne me lâche plus ah mais putain pète les couilles lui c'est lui qui m'a demandé de lui montrer et là que je lui on a un coût chaud nous on fait le ah c'est envisier moi c'est parce qu'il a vu le nom on s'est fait un petit panneau où est-ce que tu dois reprendre regarde moi les gosses regarde moi les gosses dès que tu lèves ton stylo tu sais plus où est-ce que tu dois te reposer parce que ça n'a pas dessiné sur la tablette ça dessine sur le téléphone il est trompé détrompé c'est quoi ça ? regarde c'est ma casquette soleil normal voilà qui sait qu'il va râler et tu dis pas que c'est bon viens comme on le voit bien ouais viens comme on le voit bien ouais grave non mais il est trop bien tu fais des ah ouais t'as un nouveau dégage de quoi ? je veux gratter il boit mon dieu on joue trop bien oh il est stigé c'est quoi ton téléphone ? bon les gars je suis sur la boîte de vitesse depuis tout à l'heure là je commence à être pas mal j'ai tout démonté le démarreur il est démonté vous voyez pas il bouge mais vous voyez pas bouger mais il est démonté je commence à démonter tous les écrous de la boîte j'ai retiré l'arrivée qui est ici de liquide d'embrayage en fait c'est un embrayage hydraulique donc là c'est bon c'est détaché j'ai retiré la patte que j'ai rabattue par là qui se fixe ici pour maintenir il y a les câbles aussi de masse ça c'est les câbles de masse ouais câbles de masse sur la boîte ensuite j'ai retiré des écrous mais je pense qu'il va y en avoir un ou deux qui vont être bien chiant je sais pas si vous voyez celui-là au fond celui-là je vais galérer à le choper attendez hop on va le choper et celui-là celui-là je sais pas comment je vais l'avoir il va être bien chiant parce qu'il est tout là-haut donc pour passer la clé ça va être une galère je pense qu'il faut que je retire ce truc mais c'est pareil pour le retirer ça va être chiant c'est dommage que j'ai plus que ça à faire et quelques boulons là ensuite le sabot là mais j'ai déjà dévissé ça commencé à dévisser ici hop là il n'y a plus qu'à retirer les pattes ici et tout le sabot il tombe et ensuite ça c'est le sabot qui tient la boîte de vitesse tout le gros bloc de la boîte de vitesse ensuite on retire toutes les dernières vis et puis elle sort mais voilà bon ben on n'est pas loin mais c'est pas encore fait quoi mais ça se fait on tire la vis putain de merde donc là normalement elle sort je ne sais pas comment on la sort comment on fait Antoine ? ben tu descends le cul normalement vas-y je te dis dès que le levier est passé je descends à... il ne faut pas la tirer droite ? euh non le moteur il va s'incliner un peu il y a un peu de jeu sur ses silenblocks normalement ben là droite tu ne pourras pas de toute façon tu crois que c'est tant emboîté que ça dans le télémoteur ? ben jusqu'à là je pense pas que ça a la marge après tu peux essayer quand même mais fais gaffe que si ça tombe trop vite Mano ben normalement elle peut tomber sur moi ça pèse là quoi ah ! non mais un petit peu avec ta main moi je croyais qu'ils aient fait gaffe à moi quoi mais frère tu crois que je vais faire quoi avec une main à bout de bois ? attends ça fait quoi là ? elle est descendue ouais mais là elle ne va pas sortir comme ça si ? bah elle va s'aligner pour quoi parce que là je t'ai dit tu ne peux pas la reculer par contre l'échappement il descend avec c'est normal ? attends attends ah mais il est encore fixé regarde ah oui mais il n'est pas fixé à la boîte ah mais non c'est parce que le moteur descend bah oui oui du coup l'échappement il descend bah là il est quasiment sorti le soufflet là bon gros là je te fais un rush de 20 ans non 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 pas vraiment mais là tu as un peu plus de marge je pense qu'on peut essayer de la reculer parce que là je suis dévissé à fond cric on essaie de la reculer attention attention je sors bien là elle sort là ? ouais elle allait bien sortir donc euh moi il y a un petit truc qui gêne un peu là attends mais touche pas frère ah mais regarde ça on le garde en butée pour ne pas se la prendre non faut mettre un truc ici faut mettre un pied de biche ici là pour écarter attends qu'est-ce qu'on aurait là ? moi j'ai pas grand chose il y a un grand ton de misplôme et il est tout fin bon je le fais voir c'est à vous il est vraiment fin ça va bien je trouve qu'elle est sortie il y a un truc là 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 ah fils de pute attends ah merde putain je croyais qu'il était sur la boîte ce truc c'est une sorte de contacteur de merde là attends Mado mets le cri s'il te plait je vais mourir sinon bah le cri c'est bon tu peux ah non merde il est pas serré attends il va où ce truc ? c'est branché ça je coupe là comme ça je leur ferai un raccord il y a du mou là il y a du mou là où tu coupes ? ouais 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 allez hop c'est très bien alors attends attends parce que là c'est le cri qui la tient ouais donc là vas-y retire le cri il y a un autre câble ici qui fait chier on tire le cri la cale et puis on va la poser elle va toucher ouais elle touche déjà attends je la recule de l'arrière hein vas-y en fait j'ai permis de tout cas ça doit être lourd c'est bon ? ouais alors c'est capable il l'a eu il l'a eu bon bah les gars le plus gros du boulot est fait la boîte de vitesses est sortie donc c'était bien la butée d'embrayage qui était complètement morte de chez morte ah vous voyez là elle est complètement cramée elle est vraiment défoncée quoi et je vous explique pas tout de suite mais je vous montrerai à quoi ça sert ça en fait c'est une histoire de cette pédale hop ce truc là qui pousse ça bon bref je vous montrerai quand on va le remonter ce sera plus simple donc là on a sorti la boîte sans trop de difficultés pour de vrai et demain je vais sortir l'embrayage donc l'embrayage qui est ici yops voilà l'embrayage qui est là vous le voyez ça c'est le mécanisme d'embrayage l'embrayage il est derrière je vais peut-être le sortir même tout de suite c'est pas pour longtemps et puis voilà et on remettra un embrayage neuf camion neuf c'est bon bon allez petite soirée pizza dans le bus ah mais t'as ton Capricone ah il est dans le camion on a fait l'apéro dans le camping-car de Billy et Gwen t'as pris quoi toi ? ça c'est mexicaine mexicaine ouais c'est le meilleur j'aime bien qu'on s'applique mexicano hum 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 bon bon regardez j'avais jamais fait gaffe la poignée de notre notre toilette en bois un bout de bois qu'on avait trouvé ça fait un peu une tête de cheval un peu un hippocampe ou quoi de face c'est un bout de bois qu'on avait trouvé où ça ? c'est Diadia qui l'a trouvé c'est Diadia ? ouais mais où, quand, comment ? je sais pas t'appelles plus allez on va se réveiller on va bouger aujourd'hui on va bouger on aime bien bouger il fait du bien regardez ce qu'elle a acheté ma chérie une cracotte une cracotte avec du beurre c'est trop bon ça et des biscottes on en achète pas assez plus ça c'est bien c'est mieux que du pain quoi pain tout de suite ça bourre le ventre quoi tiens regardez là on va aller bouger un peu au boire de la mer se faire partir de nuit tranquille regardez comme ils se sont aménagés le vitaux tout confort chiotte tout petite batterie petite lumière LED du coup au top mais pas trop bon je crois même vous prêter mais là on a pas besoin pour deux nuits mais la glacière ah ouais parce que ça c'est une santé que j'avais récupérée ouais au top au top moumout moi avec les deux chiens ça va faire un peu serré mais bon pour deux nuits ça le fait bon moi je suis en train de ranger tout mon brin là tout mon bordel je voulais regarder quand même si j'avais pas une courroie parce que j'ai un sac avec plein de courroies je veux voir si j'avais pas une courroie qui allait sur patapouf mais non bah déjà en fait on a compris un peu le problème je sais plus si je l'ai dit en vidéo vous voyez c'est des dentés c'est des courroies dentées comme ça et en fait il faut une pleine et du coup les dentés elles sont plus fragiles donc c'est peut-être pour ça aussi le fait qu'elle soit dentée qu'elle accrochait moins dans la poulie parce qu'il y avait moins de matière d'accroche et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle a cassé du coup donc là il faut qu'il en recommande une une pleine une pas dentée regardez tout ce que je trimballe en rotule en truc en machin aura t'es gentil toi j'entre en bas il a un paquet un paquet bon je suis sûr qu'il n'y en a aucune qui est bonne pour le bus mais bon je me suis dit hein on sait jamais et tout ça j'emmène ça jusque le fond là où il y a les cuvaos vous voyez ça me fait un rangement là bas il y a plein de place et quel chrome allez plus qu'à tout ranger tiens regardez là on va aller bouger un peu au boire de la mer partir de nuit tranquille regardez comme ils se sont aménagés le vitaux tout confort chiotte tout petite batterie petite lumière LED du coup au top mais pas trop en plus je pourrais même vous prêter mais là on a pas besoin pour deux nuits mais la glacière ah ouais parce que ça c'est une santé hein que j'avais récupéré hein au top au top moumoute bon avec les deux chiens ça va faire un peu serré mais bon pour deux nuits ça le fait bon moi je suis en train de ranger tout mon brun là tout mon bordel je voulais regarder quand même si j'avais pas une courroie parce que j'ai un sac avec plein de courroies je veux voir si j'avais pas une courroie qui allait sur patapouf mais non bah déjà en fait on a compris un peu le problème je sais plus si je l'ai dit en vidéo vous voyez c'est des dentées c'est des courroies dentées comme ça et en fait il faut une pleine et du coup les dentées elles sont plus fragiles donc c'est peut-être pour ça aussi le fait qu'elle soit dentée qu'elle accrochait moins dans la poulie parce qu'il y avait moins de matière d'accroche et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle a cassé du coup donc là faut qu'il en recommande une une pleine une pas dentée regardez tout ce que je trimballe en rotule en truc en machin Aura t'es gentil toi j'en trimballe un paquet un paquet bon je suis sûr qu'il n'y en a aucune qui est bonne pour le bus mais bon je me suis dit hein on sait jamais et tout ça j'emmène ça jusque le fond là où il y a les cuves à ouvres vous voyez ça me fait un rangement là bas il y a plein de place nickel chrome allez plus qu'à tout ranger merci 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 merci